Et surtout bonjour à Isabelle Huppert. Bonjour. Vous jouez plusieurs rôles ici au Festival de Cannes. D'abord le rôle le plus important, un rôle d'actrice dans des films. Mais vous êtes aussi peut-être involontairement une ambassadrice, une messagère, puisque vous serez aussi celle qui va nous guider le soir du 70e anniversaire du Festival de Cannes. Est-ce que vous avez peut-être une explication à nous donner ? Nous avons déjà fait plusieurs voyages ensemble. On a été aux Etats-Unis, on a été à Tokyo, on a été dans différents pays. Et votre nom, Isabelle Huppert, est une sorte de sésame qui permet de passer les frontières. Est-ce que vous avez une explication à nous donner ? Pourquoi est-ce que vous pensez que toutes les femmes du monde se reconnaissent en vous ? Oh là là ! Oh là là, ça devient encore. Vous me l'apprenez là Isabelle. Toutes les femmes du monde. Je les ai vues, notamment à Tokyo. Ah oui ? Ah oui, les japonaises vous apprécient beaucoup, les américaines. Disons les cinéphiles peut-être. Oui. Je crois, plutôt. Bon, oui, je crois que ça se passe à travers les films, à travers les metteurs en scène qui m'ont fait travailler et qui m'ont donné la possibilité de faire les films qui sont des messagers en eux-mêmes, des vecteurs à travers lesquels on rencontre les gens, on les touche, on les intrigue, on les effraie, parfois, souvent, dans mon cas, on les dérange. Voilà, je n'ai pas d'autres explications. Et puis ce sont des films qui ont souvent voyagé. Puis j'ai beaucoup tourné avec des metteurs en scène du monde entier. Alors tout ça, voilà, contribue à créer, disons, des possibilités de rencontres et d'atteindre des publics très variés. Et voilà, je l'explique comme ça. Vous parcourez le monde, je le disais. Et puis vous êtes souvent aux États-Unis. On vous a vu récompensé, d'ailleurs, récemment, dans une grande cérémonie américaine. Est-ce que, là encore, plus spécifiquement auprès des femmes américaines, on vous a vu aussi, d'ailleurs, souvent échanger avec des actrices comme Jessica Chastain, est-ce que vous avez l'impression que vous servez un peu de modèle ou d'inspiration pour des femmes américaines ou pour des Américains en général ? De modèle pour des femmes, pour des hommes aussi. De modèle, j'en suis pas sûre, mais autant parfois pour des hommes que pour des femmes. Mais pour ce qui est des États-Unis, ce que j'ai pu constater, c'est, oui, une certaine, disons, admiration exprimée, en tous les cas, de la part souvent des actrices américaines, peut-être pour un parcours qui représente une forme de liberté, de curiosité, qui est peut-être moins fréquent aux États-Unis. Et peut-être c'est moins fréquent aussi parce qu'il y a moins d'accès. Alors là, pour le coup, quelque chose qui, d'après ce que j'ai pu en entendre dire, qui concerne beaucoup plus les femmes cinéastes, par exemple, qui, je crois que c'est vraiment un sujet de préoccupation constante de la part des Américains, la difficulté que les femmes rencontrent pour faire des films et pour exister dans l'industrie du cinéma. Et j'ai le sentiment que ça s'exprime avec beaucoup plus d'obsession, de violence et de préoccupation que chez nous. Comme si, peut-être, des étapes avaient été franchies différemment ici. J'ai envie de dire que le plus grand réalisateur du cinéma français, c'est Isabelle Huppert. Je paraphrase Arnaud Desplechin qui disait ça de Catherine Deneuve. Puisque finalement, vous écrivez une histoire, avec tous vos rôles de Violette Nausière jusqu'à elle, en passant par Happy End, qu'on va découvrir ici à Cannes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un fil conducteur entre tous ces personnages que vous avez interprétés ? Avez-vous écrit une histoire ? Je ne sais pas si je l'ai écrite, mais en tous les cas, je l'écris, oui. Parce que pour moi, le cinéma est vraiment une affaire de présent, avant tout. Oui, j'espère que c'est le cas pour tous les acteurs et toutes les actrices. Une chose assez courante, d'avoir la possibilité de se raconter, de loger sa petite histoire, son histoire intime, son histoire qui ne serait pas forcément dissible si on devait la raconter soi-même, mais qui se trouve complètement racontable parce qu'elle se loge à l'intérieur d'une autre histoire. En tous les cas, moi, c'est comme ça que j'ai toujours envisagé le cinéma, à la fois comme une cache et comme un... Enfin, d'ailleurs, on dit l'écran du cinématographe. Donc l'écran, c'est bien quelque chose qui, à la fois, métaphoriquement, ça résume tout à fait bien la relation qu'on peut entretenir avec le cinéma, à la fois un écran qui projette et qu'on regarde, mais aussi derrière lequel on se cache, puisque c'est ça aussi la fonction et la vertu d'un écran. Mais vous avez l'impression qu'il y a un point commun entre toutes ces femmes sur cet écran ? Eh bien, c'est moi, d'abord, pour commencer. Donc, il y a certainement un point commun et peut-être multiple, mais comme chacun de nous l'est, chacun est multiple, chacun a des masques aussi différents. Et ça, c'est évidemment la grande richesse pour une actrice de présenter toutes sortes de masques, mais ça, c'est tout à fait constitutif de la nature humaine. On présente des masques différents selon qu'on est dans une posture sociale, intime, privée. On décline comme ça sa personne de mille manières, peut-être pas mille, mais en tout cas de beaucoup de manières différentes. Et pour une actrice, le cinéma donne cette possibilité d'être à la fois au plus proche de soi, être dans l'artifice, mais on n'est pas forcément plus fausse quand on est dans l'artifice. C'est plus vrai. De toute façon, pour reprendre la phrase de Cocteau, je suis un mensonge qui dit la vérité. Et c'est un paradoxe, évidemment, tout à fait confortable aussi, je dois dire, pour les actrices. Et pourtant, si on feuillette rapidement cette filmographie, le point commun, c'est peut-être l'image d'une femme libre, moderne, une femme qui a des parties prises, des engagements, qui se dessinent à travers tous ses rôles. Ou si on voulait être un peu plus triviale et comme on est entre nous, on pourrait dire ce que pensent certains. Ce sont des femmes totalement barrées que vous interprétez bien souvent. Alors, ni tout à fait l'une, ni tout à fait l'autre. Libre, je crois pas. Non, j'ai pas joué des femmes toujours libres. J'ai joué souvent, au contraire, des femmes qui luttaient pour leur liberté, plutôt des survivantes, des femmes qui peuvent incarner parfois une forme de force, mais qui sont toujours, dont on peut pas détacher la vulnérabilité en même temps, qui sont, voilà, qui avancent toujours entre force et quelque chose d'à la fois indestructible et en même temps de très vulnérable. Et je crois que la vulnérabilité, elle est essentielle parce que s'il y avait dans tous ces personnages, dans toutes ces histoires que j'ai pu raconter, s'il y avait fait que la force ou que la combativité, alors d'abord, elle serait moins intéressante et moins compréhensible. Et surtout, je pense aussi que c'est par la vulnérabilité qu'on se relie d'une manière plus inconsciente, d'ailleurs, pour le public, parce que c'est pas forcément quelque chose que le public nomme immédiatement. Parce que c'est vrai qu'immédiatement, moi, j'entends souvent des choses auxquelles je comprends pas forcément grand chose, d'ailleurs, des choses, on me dit, pardon, des personnages pervers, enfin, la perversité, c'est vraiment un peu une auberge espagnole dans laquelle on met un petit peu tout, mais sadique, enfin, des adjectifs dans lesquels je reconnais absolument pas les personnages que je joue. Mais pourquoi pas, en tous les cas, ils sont nommés de cette manière-là dans un premier temps, mais je crois qu'ils sont aimés aussi parce qu'ils sont reconnus aussi ou perçus, en tous les cas, de manière un peu moins immédiate comme essentiellement vulnérables, voire même fragiles. Donc, voilà, je pense que c'est surtout des personnages qui conquièrent leur liberté, qui conquièrent leur place, qui tentent d'échapper à leur statut de victime, y compris le dernier personnage que j'ai joué qui était dans le film de Paul Verhoeven, mais pas forcément des femmes qui représentent pas, en tous les cas, une combativité facile et immédiate. Je ne sais pas comme ça que je les ressens. Est-ce qu'il y a des personnages que vous n'aimez pas ? Non, pas vraiment, non. Des personnages que j'aime. Ce n'est pas une question que je me pose. Je n'ai pas besoin d'aimer ou de ne pas aimer un personnage. Peut-être parce que je pense aussi que le cinéma n'a pas forcément vocation, forcément, de présenter la face aimable des gens, la face aimable du monde. Au contraire, plutôt de présenter ce qui est difficilement avouable. Pour moi, c'est un petit peu ça, l'intérêt du cinéma. Après, on peut aussi représenter des sentiments tout à fait élevés. Les plus grands l'ont fait. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait une catégorie dans laquelle j'ai excellé jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui ? L'immédiateté de ma réponse. Qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui ? Je vous ai vu, notamment dans un voyage à New York, que vous étiez très avide de rencontrer, parce que vous la connaissez bien et que vous appréciez son travail, vous vouliez rencontrer Cindy Sherman, vous vouliez rencontrer John Waters. Quand on était au Japon, vous avez voulu rencontrer Coreda. Dans ma question, je vois aussi que vous êtes une femme qui fréquente beaucoup les musées. Vous aimez l'art contemporain, vous aimez la photographie. Vos sources d'inspiration sont multiples et surtout, est-ce qu'elles ont peut-être évolué avec le temps ? Alors ça, ça parle d'une curiosité que j'aime, mais qui n'a pas vraiment de rapport au fond avec ce qui m'inspire quand je joue. Parce que ce qui m'inspire quand je joue, c'est au fond, je pourrais très très bien, vous savez, comme les Sœurs Bronté qui ont écrit les romans les plus... Enfin, qui ont inventé les univers romanesques les plus délirants, peut-être pas, mais en tous les cas, oui, les plus délirants, les plus extravagants, et qui n'ont jamais quitté leur presbytère. Et je crois tout à fait que moi, je pourrais tout à fait être actrice sans jamais sortir de ma chambre. Donc, c'est pas vraiment des choses qui circulent entre elles. Mais par ailleurs, oui, là, j'aime suffisamment, je suis suffisamment curieuse pour m'intéresser. Alors, Cindy Sherman, oui, là, peut-être, parce que Cindy Sherman, elle a un pouvoir de transformation qui est tellement hallucinant que ça peut qu'intriguer l'actrice que je suis. C'est très extraordinaire de voir à quel point elle sait ou elle peut se transformer. On ne sait pas très bien d'où ça vient, d'où ça part. Comme souvent, il y a une part de mystère, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à élucider. Mais ce ne sont pas... Voilà, ça m'inspire comme personne, mais ça ne m'inspire pas forcément comme actrice. C'est ce qui m'inspire comme actrice. C'est de rencontrer les metteurs en scène. Moi, je ne peux pas dissocier ma vie d'actrice sans des personnes avec lesquelles elle s'invente, elle s'écrit, elle se... Il est possible qu'elle se réalise, c'est-à-dire les metteurs en scène. Ça ne passe que par là. On ne peut pas... On est actrice sous le regard de quelqu'un, sous le regard d'une caméra. Mais c'est vraiment sous le regard, c'est quelqu'un qui vous... Et ça, c'est une relation extraordinaire aussi, la relation entre un metteur en scène et une actrice ou un acteur. Thierry Frémot a encore rappelé que Cannes était l'écho du monde. Est-ce que dans le film que l'on va découvrir ici, le film de Michael Haneke, Happy End, qui évoque, je crois, toutes les questions de génération, de famille, mais aussi de migration ? Est-ce que c'est un miroir tendu au monde, ce film ? Et est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres dans ce sujet qui a été abordé par Haneke ? Alors là, pour le coup, oui, on peut... Tous les films sont peut-être politiques au sens large, dans le sens de la vie dans la cité, pas forcément au sens strict du mot politique. Mais j'ai le sentiment que le film de Michael Haneke, par le sujet qu'il traite, ou par le sujet qu'on pense qu'il traite, alors que... Parce que tout le monde a pensé dans un premier temps que c'était un film à propos des migrants. Le film est précisément, justement, pas à propos des migrants. Et c'est en ça qu'il est... Enfin, qu'on découvrira qu'il est, au fond, extrêmement politique, puisqu'il parle aussi de la cécité ou de la surdité de certains vis-à-vis... disons d'une partie du monde vis-à-vis de l'autre. C'est un thème que Michael Haneke m'a toujours raconté depuis le début, depuis que je l'ai rencontré. Il disait toujours que, je ne sais pas, il y a... Quand on... Si on pense, si on prend la planète dans son ensemble, il y a un tout petit nombre de gens qui, dans la planète, au fond, qui vit comme nous vivons plus ou moins tous ici, vis-à-vis de ceux qui n'ont pas cette chance et ce privilège. Donc c'est toujours cette disproportion de l'état du monde. Dans l'état du monde, c'est un thème qui l'a toujours intéressé et je pense qu'il trouve un peu son apogée dans ce film. Et vous, vous aimeriez profiter de cet écho du monde, de cet écho de Cannes, pour porter un message, pour dire des choses ? Alors là, je vais reprendre une phrase que dit Michael Haneke à ce propos. Il dit, pour les messages, il y a la poste. Voilà. Donc je ne crois pas qu'un cinéaste ni une actrice peut dire qu'elle délivre un message. Elle peut... Il y a une capillarité qui peut s'affirmer entre, voilà, la position de spectateur et de metteur en scène ou d'acteur. Et on peut transmettre des choses de cette manière-là, mais pas un message. C'est... Déjà, on pose plus de questions qu'on apporte de réponses, mais c'est en posant des questions qu'on suscite des questions, justement, mais sans forcément... Mais être à l'honneur pour les 70 ans du Festival de Cannes, comme ça sera le cas dans quelques jours, est-ce que ça, c'est porteur de sens pour vous ? Ça revêt une signification particulière ? Je ne sais pas si je serais particulièrement à l'honneur. C'est en tous les cas un honneur que Thierry Frémoux me fait de lui demander de l'accompagner au cours de cette soirée. Je crois qu'au cours de cette soirée, tout le monde sera à l'honneur, le cinéma sera à l'honneur, et puis tous ceux qui ont fait le cinéma depuis que le cinéma existe. C'est vraiment une célébration du cinéma, du Festival de Cannes et des 70 ans de Cannes. Mais le Festival de Cannes, il incarne le cinéma depuis son origine, depuis les Frères Lumière, jusqu'à maintenant et dans son futur. Donc voilà, je pense que tout le monde sera à l'honneur ce soir-là. Et quel regard vous portez sur ce monde d'images ? Ce monde où on nous dit qu'il y a de plus en plus d'images qui sont véhiculées, notamment par Internet, par les plateformes. Est-ce que ça vous passionne, justement, vous qui êtes une femme d'images, qui est de plus en plus d'images à notre disposition ? Ou est-ce que vous vous sentez parfois noyée sous les images ? Alors, oui, parce que moi, je ne comprends pas grand-chose. Déjà, je ne suis pas très technique. Alors, c'est vrai que c'est un monde qui peut m'effrayer un peu. J'ai déjà du mal à envoyer moi-même un mail sur mon ordinateur. Donc, vous voyez, le monde technique des images. Je crois qu'il ne faut pas en même temps aller contre son époque. Je pense que si on avait posé la même question par rapport à la radio, même quand la radio va commencer à... Peut-être qu'il y a des gens qui auraient poussé des cris d'orfraie. Et voilà, c'est l'évolution du monde. Et il faut d'autant moi peut-être s'en inquiéter qu'à l'intérieur de ça, j'ai le sentiment qu'il y a aussi quelque chose comme ça, comme une petite pépite qui perdure, qui persiste. Donc, à la fois tout change, mais peut-être rien ne change aussi. C'est comme ça. Dans tous les cas, c'est comme ça que je le ressens profondément par rapport à moi. Je ne joue pas... Par exemple, je n'ai pas le sentiment de jouer différemment depuis qu'il y a le numérique. C'est une question qu'on s'est posée. Ça change un tout petit peu le rapport à la fabrication du film, le numérique. On peut faire plus de prises, on ne pose pas la question de savoir si au bout de dix prises, on a menacé le budget du film. Mais finalement, ça ne change pas grand-chose, bizarrement. Parce que ce qui change, encore une fois, c'est ce qu'impose le metteur en scène. Il y a des metteurs en scène qui vont, par exemple, quelqu'un comme Philippe Gareg ou Luis Binuel était connu aussi pour ça. Il fera une prise, quel que soit le support sur lequel il tourne, même si j'imagine qu'il a la possibilité de faire 350 prises. De toute façon, il fait une prise. Donc, il y a une posture aussi artistique à laquelle on est aussi soumis. Et finalement, ça ne change pas grand-chose pour les acteurs. Avez-vous un avis particulier sur le sujet dont tout le monde parle ici ? Non. Bien sûr que c'est évidemment un thème sur lequel il faut réfléchir. Je n'ai pas d'avis très précis à mettre sur le sujet pour l'instant. Mais je suis contente qu'on puisse voir les films à Cannes en tous les cas. Cannes, c'est aussi l'occasion de coups de projecteur qu'on peut mettre sur des gens moins connus. Et c'est ce que Women in Motion va permettre en mettant à l'honneur une jeune réalisatrice qui vit en Israël, qui est d'origine palestinienne. Est-ce qu'il y a des personnalités comme ça que vous aimez mettre en valeur en dehors de cette jeune femme dont on va peut-être parler un petit peu plus tard ? Est-ce que pour vous, il y a des gens comme ça qui vous semblent importants, pas forcément d'ailleurs dans le domaine du cinéma, mais vous aimez profiter de votre notoriété pour les mettre en valeur ? Je n'ai pas le sentiment que je profite de ma notoriété parce que vous savez que même quand je fais un premier film, je n'ai pas le sentiment d'être détenteur ni d'un pouvoir ni d'une connaissance. Mais le fait est que c'est dans toute vie d'actrice. J'ai fait pas mal de premiers films récemment et c'est toujours tout à fait à la fois extraordinaire et j'espère pas tellement surprenant non plus de voir qu'à chaque fois, il y a une nouvelle écriture, il y a une personne tout simplement qui s'exprime. Mais ça, c'est l'histoire de l'humanité depuis le début. À chaque fois, il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans tous les domaines. Mais je n'ai pas le sentiment, oui, que c'est moi qui fait émerger. Non, c'est quelque chose... Voilà, il y a un talent intrinsèque qui s'exprime à la faveur d'une rencontre. Mais ces personnes-là me donnent aussi à moi la possibilité d'exprimer quelque chose de différent tout simplement parce que voilà, ce sont des metteurs en scène à part entière quand ils font leur premier film, dès qu'ils font leur premier film. Voilà. Le programme Women in Motion veut qu'on parle beaucoup des femmes, mais aussi des hommes. Oui, dans Women, il y a MEN aussi d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Si on enlève les deux premières lettres. Qu'auriez-vous fait aujourd'hui si vous étiez un homme ? Moi, d'ailleurs, j'aimerais bien être un homme comme actrice. Je crois que c'est vraiment le stade ultime au fond du travestissement. Quand on est actrice, c'est quelque chose qui est toujours assez fascinant. Je l'ai fait d'ailleurs parfois au théâtre. J'ai joué à un spectacle qui s'appelait Orlando, mais en scène par Bob Wilson, d'après le roman éponyme de Virginia Woolf, où Virginia Woolf justement explore ce passage entre l'homme et la femme. Donc ça m'intéresserait tout à fait. Alors qu'est-ce que j'aurais fait moi si j'étais un homme ? Franchement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ça. Je suis très contente d'être une femme. Voilà. Je n'aimerais pas. Voilà. C'est vrai. Peut-être parce que, voilà, c'est les femmes qui font les enfants aussi. Ils ont la chance. Je crois qu'il est prévu qu'il y ait des questions dans la salle. Donc n'hésitez pas. Et puis il y a également des personnes qui se sont exprimées sur Twitter, qui ont des questions à vous poser. Peut-être avant de vous poser, vous passer la parole, je vais relayer donc une personne sur Twitter qui justement voulait parler de M. Salouna Moud, qui est donc la gagnante du prix Jeune Talon Woman in Motion. Qu'est-ce qui vous a plu chez elle, demande un internaute ? C'est d'abord, c'est un film... D'abord, il y a trois actrices extraordinaires dans le film, pour commencer. Et puis c'est un film qui nous parle de la réalité de ce pays de maintenant, avec des thèmes très, très contemporains. Et trois personnages qui sont à la fois complètement dans le présent, dans la modernité, et qui en même temps sont constamment aussi entravés par la tradition, d'une manière parfois extrêmement brutale et aliénante. Et la manière dont elle mène son récit aussi, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu. Je crois que c'est un premier film. Et puis on a l'impression qu'on nous parle du pays maintenant. Vous êtes allée déjà en Israël ? Oui, beaucoup. Enfin, beaucoup. Souvent. Dans tous ces voyages que vous faites, vous passez beaucoup de temps à parcourir le monde. Est-ce qu'il y a des choses qui ont retenu votre attention ? Est-ce qu'il y a une image forte qui vous revient comme ça à l'esprit ? Alors là, une... Je ne peux pas dire... Il y en a trop. Oui, il y en a trop. Il y en a trop. Et puis alors, moi j'ai aussi beaucoup voyagé à travers les films. C'est peut-être aussi une manière... C'est une manière de voyager et pas la pire, forcément. Mais c'est différent aussi peut-être que de voyager de manière plus solitaire. Là, on a l'impression quand on voyage, comme je l'ai fait beaucoup à travers le cinéma, qu'on est à la fois constamment en terre étrangère et en terre familiale. Parce que le cinéma représente comme ça une sorte de monde en lui-même qui traverse les frontières. Et c'est très bien, bien sûr. Mais du coup, ça abolit aussi peut-être le sentiment de découverte absolue qu'on aurait ou que j'aurais si je voyageais dans des conditions différentes, toute seule. Et en même temps, bien sûr que c'est différent de faire un film en Corée ou de faire un film en Philippines. Quand on voit les gens au travail, on les voit aussi dans la réalité de ce qu'ils vivent et de leur pays. Donc c'est aussi une manière assez précise de connaître le pays. Il y a une personne quelque part dans le monde que vous rêveriez de rencontrer ? Pas une, non. Plusieurs, mais pas une en particulier, non. Un ou deux noms à nous donner ? Non, je ne vois pas. Non, non. En général, les gens répondent Barack Obama. Ah oui ? J'ai l'impression de l'avoir déjà un peu rencontrée, déjà. Non. Mais je serais ravie, si l'occasion se présente. Mais je n'ai pas ce genre de fantasme. Des questions dans la salle ? Oh là, oui. Allez-y. Bonjour. Bonjour. C'est Federico de Chine Nouvelle, l'agence de presse chinoise. Une question sur la Chine. Est-ce que vous aimeriez, dans le futur, travailler en Chine, avoir voyagé en Chine ? Si vous avez rencontré, dans le passé, des réalisateurs chinois particulièrement intéressants ? Une question en général sur la Chine. Merci beaucoup. Tout de suite, votre question, je suis en train de penser que j'ai rencontré des réalisateurs chinois, mais des réalisatrices chinoises, pas encore beaucoup. Mais ça va peut-être venir. Oui, souvent, je suis allée en Chine et j'y retourne d'ailleurs prochainement parce que je vais faire des lectures de Marguerite Duras en Chine. Voilà. J'aime beaucoup faire des lectures et je vais lire Marguerite Duras dans trois, à Shanghai, à Pékin, il y a une ville avec un nom un peu plus imprononçable, mais Janzhou. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un des auteurs les plus traduits en chinois. C'est pour ça, j'imagine que... Il a apporté une force incroyable, Marguerite Duras. Absolument. C'est presque un acte politique de faire ça, lire Duras en Chine ? Mais lire, c'est un acte, disons, citoyen, je dirais presque, encore plus que politique, je trouve. Je l'ai fait. Alors moi, je lis pas mal en ce moment le Marquis de Sade. Enfin, les chinois, ils ont préféré Marguerite Duras. Peut-être la prochaine fois. Mais j'adore lire le Marquis de Sade. Et puis, voilà, j'ai lu aussi des nouvelles de Maupassant, récemment. Mais en tous les cas, pour ce voyage en Chine, dans un premier temps, ça sera l'amant des Marguerite Duras. Mais je suis allée en Chine, une première fois, présenter mes films. Il y a eu une petite rétrospective de mes films que j'ai présentés à Shanghai, à Pékin. Et j'ai eu... Oh, quelle horreur ! Ça fait peur. Voilà. Et c'est bien, ça. C'est pour ceux qui dormaient, en fait. Mais j'avais eu l'occasion de rencontrer des étudiants chinois de l'école de cinéma de Pékin. Et c'était vraiment une rencontre tout à fait formidable. Parce que ce que j'avais éprouvé, c'est un sentiment de très, très grande proximité. Je me souviens d'avoir présenté, je crois, une affaire de femme, qui parle d'un sujet historique qui est peu connu en dehors de la France. Mais je ne sais pas, j'avais un sentiment d'une compréhension, d'une proximité très grande. C'était assez... pas surprenant, mais agréable, en tous les cas. Et j'aimerais beaucoup tourner, bien sûr, avec des cinéastes chinois. Bonjour, Néjomé. Bonjour. As-Mamad de Bosseville, moi j'ai une question, puisqu'on parle aujourd'hui de la place des femmes dans l'industrie du cinéma. Quelle est la remarque ou la chose la plus sexiste à laquelle vous avez été confrontée au cours de votre carrière d'actrice ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué ? Vous savez, moi, j'ai réussi à me mettre dans une situation où je n'ai même pas été en position de recevoir ce genre de... Je me suis peut-être bien débrouillée, je ne sais pas. Mais de loin, je repère assez bien le danger. Donc j'ai fait en sorte de me tenir toujours très, 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 très loin d'un danger possible. Je crois que je n'aurais pas supporté d'avoir des remarques de ce genre dans l'exercice aussi de ma profession, de ce que je fais. Je me suis... j'ai vraiment fait en sorte d'être... que ça ne m'arrive jamais. Voilà. Mais je sais que ça arrive, mais je pense que je ne l'aurais pas supporté. Donc je n'ai pas vraiment souvenir d'avoir été confrontée de près à quelque chose qui m'aurait déstabilisée à ce point. Pour avoir été capable, je pense, de le repérer de loin. Dans l'histoire du cinéma, il y a quelques exemples de réalisateurs qui giflaient leurs actrices. Ce n'était pas Clouzon qui faisait ça au Banque-Cyrite ? Cela dit, il y a peut-être des femmes réalisatrices qui sont dures aussi avec leurs acteurs. Leurs acteurs. Bonjour. C'est la Marseille pour Marie-Claire. Moi, je vais parler d'une autre Marguerite, Marguerite Ursenard, qui disait que le conformisme était une mauvaise maladie. Est-ce que les femmes dans le cinéma, réalisatrices, actrices, doivent faire preuve d'anticonformisme pour s'imposer ? Je crois qu'on ne peut pas envisager les choses d'une manière aussi catégorique, entre conformisme, anticonformisme. Quand on affirme sa personnalité, quand on affirme vraiment qui on est, quand on dit vraiment profondément ce qu'on est, au fond, on fait preuve peut-être forcément d'une forme d'anticonformisme. Je n'ai pas le sentiment que les hommes sont dans des schémas, dans les sujets qu'ils ont à traiter parfois, dans des schémas peut-être un petit peu plus conformistes. Mais que la plupart du temps, au fond, dans les sujets que les femmes traitent, d'emblée, elles échappent à cette contrainte. J'ai le sentiment. Alors, les sujets dont elles traitent dans leurs films, peut-être, on peut penser qu'elles traitent d'une certaine forme de sujet, parce qu'au fond, elles n'ont pas accès à une autre forme de sujet. C'est vrai qu'il y a toute une catégorie de films qu'on n'envisage pas, dirigées par des femmes. Il y a une certaine cinématographie, peut-être encore plus aux États-Unis qu'en France, qui est vraiment une cinématographie qui appartient plus aux hommes. Et là, on est tenu à une forme de conformisme, j'imagine, peut-être à une forme comme ça, de toute une série de recettes. Alors, les femmes, peut-être, sont contraintes à prendre des chemins de traverse, mais souvent, on est un peu plus libre dans les chemins de traverse, justement. C'est vrai, vous avez remarqué. Sur l'autoroute, on est obligé d'aller tout droit, des chemins de traverse, on peut se balader, on peut s'arrêter où on veut. C'est pas mal non plus. J'ai une question de Twitter. Happy End, et votre quatrième film avec Anneke, quelle est la différence entre celui-ci et votre tout premier film avec lui ? Alors, le tout premier film, en fait, c'est un film que je n'ai pas fait. Moi, j'aime bien comment nous nous sommes rencontrés avec Mickaël Anneke, parce que j'ai toujours dit, on a commencé par ne pas faire de film ensemble. Parce qu'il m'a proposé Fanny Game, dans un premier temps, que je n'ai pas souhaité faire. C'est très rare que... Eh bien, parce que quand j'ai lu le scénario, qui était pourtant plus facile à lire que le film, parce que après, j'ai vu le film, mais quand même, le but même dans l'entreprise du film de Mickaël Anneke, à ce moment-là, évacuait toute possibilité de... Il n'y avait pas de place pour la fiction. Il n'y avait pas de... Puisque c'était justement ce qu'il voulait démontrer. Il voulait montrer que si on prend un élément comme ça de la brutalité ou la violence, c'est que... Il voulait montrer que la plupart du temps, c'est, disons, aménagé pour être supporté par... Donc, c'était quand même une démonstration extraordinaire, mais théorique, qui faisait qu'il n'y avait donc précisément pas de place pour la fiction, à côté de quoi la pianiste était la princesse de Clèves. C'était donc Fanny Game, c'était... Et d'ailleurs, Suzanne Lothar et son mari étaient tout à fait extraordinaires dans le film. Mais je me disais, il n'y a pas... Voilà. Il n'y a pas quand même cette petite chose, même dans les sujets les plus terrifiants, qui fait que l'acteur peut introduire du romanesque. Mais lui, il n'en voulait pas, puisqu'il voulait justement démontrer que c'était ça qui manquait dans son film et qu'il y avait dans la plupart des films. Et pas la différence entre ce premier film, cette occasion manquée, et le film que vous faites aujourd'hui avec lui ? La force de Michael Haneke, c'est que ça sera toujours un film de Michael Haneke, et en même temps, il fait des films... très, très, très différents les uns des autres, je trouve, de par leur sujet. Le traitement, pas vraiment, ça reste toujours... Mais vraiment, entre le film qu'on va présenter, Lundi et Amour, par exemple, c'est très, très différent. Voilà, il y a une grande variété, je le trouve, un peu comme un scénage comme Stephen Frears, par exemple, aussi. Il y a des scénages qui sont plus... Sans se répéter pour autant, mais dont les univers varient moins, je trouve, d'un film à l'autre. Ce qui n'est pas le cas de Michael Haneke. Une petite précision, c'est une chance que nous avons par rapport aux États-Unis. C'est qu'il y a pas mal de femmes productrices, puisqu'on parle de l'industrie du cinéma. Ce sont des femmes de l'ombre, mais les films de Michael Haneke sont souvent portés par Margaret Menegos. Vous avez fait Valley of Love avec Sylvie Piala. Et souvent, ce sont des femmes à fort tempérament qui portent ces films. Oui, je trouve qu'il y en a beaucoup aux États-Unis aussi. Oui, vraiment. Alors là, j'ai l'impression que c'est peut-être plus sur le plan... C'est peut-être plus sur les metteurs en scène qu'il y a ce sentiment de... Mais vraiment, il y a des femmes qui ont dirigé des studios. Mais oui, ce sont des femmes souvent courageuses et très entreprenantes. Mais il n'y en a pas moins, je trouve, moins aux États-Unis qu'en France. Merci. Une autre question ? Bonjour. J'aimerais savoir si tout l'amour que vous avez ressenti aux États-Unis et tout le succès qu'a eu le film vous a donné envie de faire un projet aux États-Unis, de travailler peut-être avec une jeune réalisatrice américaine ? Écoutez, si c'est pour tourner avec Kelly Richard, par exemple, je serais tout à fait épartame, bien sûr, évidemment. Mais cette envie de travailler avec des metteurs en scène comme elle, par exemple, était avant tout ce qui a pu se passer pour moi aux États-Unis, bien sûr. Peut-être que ça le rend encore plus possible. Mais l'envie a toujours été là. D'autres noms de réalisateurs ou réalisatrices avec lesquels vous aimeriez tourner ? Alors moi, j'ai toujours un petit peu un problème à dire les noms comme ça, brutalement, avec qui, bien sûr, évidemment qu'on a envie de tourner avec les meilleurs. Mais les choses arrivent tellement différemment dans la vie d'une actrice que ça paraît toujours un peu dérisoire de dire oui, j'ai envie de tourner à elle. Ce n'est pas tout à fait comme choisir un bon gâteau dans une pâtisserie. C'est un peu différent. Et donc, voilà, ça a tendance un petit peu à faire regarder cette chose miraculeuse qui peut se passer quand on est, au fond, appelé par quelqu'un. Moi, je pense que c'est toujours un peu un miracle. Quand quelqu'un, tout d'un coup, a décidé que c'était vous qui devait faire son film. Je le prends jamais pour argent comptant. Ça me paraît toujours... C'est quand même quelqu'un qui a imaginé cette histoire autour de vous. Alors, bien sûr, on est remplaçable et parfois, d'ailleurs, ça arrive. Mais ça, c'est un sentiment extrêmement précieux pour un acteur ou pour une actrice. Vous pourriez vous imaginer dans un film d'Almodovar ? Tout à fait. Oui ? Ah oui ? Bien sûr. Non, je m'imaginerais tout à fait parce qu'Almodovar, il a... Moi, j'ai trouvé Julietta est un film absolument extraordinaire. Extraordinaire parce qu'il y a cette dimension à la fois du roman photo et il y a la légèreté, parfois chez Almodovar, du roman photo et en même temps, la profondeur aussi des personnages, c'est tout à fait extraordinaire. Ah oui, je m'imaginerais tout à fait. Et vous pourriez vous imaginer dans l'étuche ou dans Iron Man ? Alors, l'étuche, il faudrait que je voie le film d'abord, mais pourquoi pas ? Moi, je n'ai pas de... Iron Man ? Ah oui, tout à fait. Ça n'y aurait pas, aucun problème. Oui. Iron Woman. Voilà. Il y a une question là-bas ? Je me demande si vous êtes quelquefois perplexe pour accepter un rôle et vous parlez de ça avec votre fille, votre famille ou vous décidez toute seule ? Vous savez, Virginia Woolf a écrit un très joli livre qui s'appelle Une chambre à soi et que toutes les femmes du monde devraient lire. Et c'est vraiment un livre essentiel, je trouve, Une chambre à soi, qui consiste à dire ce que le titre dit très précisément, c'est-à-dire une chambre à soi, pas forcément fermée à clé, mais en tous les cas, une chambre dans laquelle on est et personne n'est censé y entrer. Et d'ailleurs, ça peut être... C'est aussi valable pour un homme. Il y a quand même un moment donné où c'est sa liberté, c'est sa respiration et... C'est le mien, ça ? Ah oui, c'est le mien. Excusez-moi. On va se passer à la conversation. C'est Arnaud Ovar ? Ah non, je ne peux pas vous dire qui c'est, mais c'est trop drôle. Ah si, 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 si ! C'est qui ? C'est Thierry Frèbreau ? Non, non, pas du tout. Non, c'est trop drôle. Je veux voir. Regarde. C'est quelqu'un qui est lié au film que j'ai présenté l'année dernière, ici. Pas le verra pas ? Pas tout à fait. C'est drôle. Alors donc, voilà. Non, non, c'est drôle. Donc voilà, je ne demande pas... Si, alors par contre, je peux demander des conseils, mais je ne m'interdis rien en fonction de... Ni de ce que pourraient penser d'ailleurs mes proches ou mes lointains. Non, non, je fais les choses en mon âme et conscience. Mais le choix, c'est très difficile de choisir. De choisir ce qu'on va faire, c'est horrible. C'est vraiment, c'est une des choses les plus difficiles dans une vie d'actrice, je trouve, de choisir. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez raté dans votre vie d'actrice ? D'abord, je ne vous le dirai pas, parce que ça... Pas par goût du secret, mais j'aurais du mal au fond à le formuler clairement, parce que ça ne ferait qu'enteriner le fait que je l'ai raté. Alors, ne pas l'exprimer, au fond, c'est le laisser un petit peu là où ça devrait être. Non, je n'ai pas le sentiment d'avoir raté quelque chose. Mais parfois, les choix sont évidents. Et quand ils ne sont pas évidents, parfois, ça prend des chemins comme ça extrêmement torteux. Et finalement, on se dit qu'on a eu raison de le faire. Alors, c'est d'autant plus... On ne peut pas décider de faire les choses comme ça rapidement, sans y penser. Mais il faut beaucoup réfléchir avant de choisir ce qu'on va faire. Et qu'est-ce que vous avez réussi dans votre vie de femme ? Qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie de femme ? Je ne suis même pas... J'ai réussi à être moi-même, voilà. J'ai eu du mal, j'ai mis un temps à trouver la réponse. Ça a été horrible. À être un petit peu moi-même, quand même. Ce n'est pas si facile. Ce n'est pas si facile. Surtout quand on est une actrice, encore plus, je crois. Disons, à être moi-même et à l'imposer, oui. Enfin, jusqu'à présent. Et si je peux me permettre de faire trois enfants très drôles et intelligents. Oui, bien sûr. Et une fille actrice, ce n'est pas facile aussi, Lolita Chama. C'est une réussite, ça. Pourquoi ce n'est pas facile ? Ce n'est pas facile d'avoir soi-même une fille qui est actrice et qui mène son chemin d'actrice. Et qui le mène très bien, absolument. Je vais prendre peut-être la dernière question, si elle est très courte. Madame Ollunette, oui, allez-y. Et après, on va se quitter. Oui, bonjour. Bonjour. C'est pour la presse chinoise, sinon. En fait, une situation générale pour les femmes actrices, quand on est un peu âgées, souvent, on a moins de choix, on est contraint dans les choses. Et vous, c'est une exception. Plus avec le temps, plus vous avez un magnifique rôle à nous présenter. C'est une bonne nouvelle. Donc, est-ce que vous pouvez partager votre état d'esprit, votre... Quelques suggestions, peut-être pour les femmes de votre âge. Comment on va garder cet état d'esprit, toujours en tant qu'actrice, pour continuer la carrière ? Eh bien, vous voyez, je reviendrai vous répondre dans 20 ans, quand je serai vraiment une femme âgée. Voilà. C'est très bien répondu. Merci beaucoup. Je voudrais remercier un peu.